Dans le cadre de la mise en place d'un observatoire du massif du foot à Jalong, recommandé par les chefs d'État et de gouvernement des quatre pays membres, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, OMVS, vient de financer la rénovation et l'extension de la villa des autres de la baie. Le projet a un coût global estimé à 300 millions de francs CFA pour un délai contractuel de six mois. Il y a d'abord les travaux proprement dits, mais il y a aussi une mission de contrôle. Il doit suivre les travaux qui ont aussi un coût. Donc on peut vraiment globaliser tout à plus de 300 millions de francs CFA. Le contrat a été conclu pour une durée de six mois. C'est ce que je disais tantôt, l'inverse ne va pas transiger sur cette durée-là. Il faut que cette durée-là soit respectée parce que nous avons pris toutes les mesures pour que ça soit respecté. Ce centre historique a servi de cadre à la cérémonie de remise officielle du site à l'entrepreneur qui a obtenu le marché. Le délai d'exécution, il est très important pour nous de le respecter parce que quand on ne le respecte pas, c'est nous qui allons souffrir tout en payant les pénalités, chose qu'on ne voudrait pas, chose qu'on n'a jamais faite et qu'on ne voudrait pas que cela arrive dans notre calendrier. Le préfet de la baie a mis l'occasion à profit pour saluer l'initiative, remercier le gouvernement guinéen et l'OMVS avant d'insister sur l'impérieuse nécessité d'appliquer le contenu local au cours de l'exécution de ce projet. C'est un sentiment de joie parce que, comme vous le dites, depuis 2007, on s'est impliqués pour que cela se fasse, la rénovation, la reconstruction et la protection de ce site. Donc que cela se fasse maintenant, nous ne pouvons que remercier le gouvernement de la République, le président de la République et Dieu le très miséricordieux et le tout miséricordieux parce que tout cela sera à l'avantage de la baie. Il convient de signaler qu'après avoir servi de cadre en mars 1968 à la création de l'organisation des états riverains du fleuve Sénégal, ORS, la villa des hôtes de la baie va abriter prochainement le siège de l'observatoire du massif du foot à Jalong avec des retombées bénéfiques pour les populations locales.